Alors, chiffre de vente en Europe en novembre 2022, le modèle Y est devant mai, il y a un mai apparemment. Jato vient de publier les résultats de vente dans les 27 pays de l'UE et le Royaume-Uni sur le mois de novembre 2022. Comme en septembre, le modèle Y domine le classement des véhicules les plus vendus, avec 19169 exemplaires écoulés sur ce mois, le modèle Y devance la Dacia Sandero et la Yaris de chez Toyota. Alors, 18780 pour la Dacia, 17320 pour la Yaris. Chez les électriques, le SUV américain devance un autre modèle Tesla, la berline modèle 3, et c'est 12312 exemplaires écoulés en novembre. On va zoomer un petit peu pour le tableau. Ok, donc, Fiat Sabar 500, donc là, du coup, on ne sait pas la part d'électrique et de thermique, dommage, je pense qu'il y a une grosse part d'électrique. Pareil pour la 208, Golf, Clio, ok. Ah bah si, on la voit dans la colonne de droite. Fiat 500, 5800... Ah, il n'y a pas tant que ça de Fiat 500 full électrique, en fait, en Europe. T'as un 5826 full électrique et 12000... 11400, plutôt, en thermique. Donc, ouais, je m'attendais à mieux, pour le coup, pour l'électrique. Bon, c'est comme ça. Et la 208 n'apparaît même pas dans le classement des top 10 en électrique, donc, bon, ok. Alors, comme pour les résultats du mois de septembre, ce très joli score du modèle Y n'est pas dû à un rythme de vente naturellement supérieur aux autres. On le doit plutôt à la stratégie de livraison de la marque qui préfère fonctionner par vague plutôt que d'écouler ses voitures à un rythme régulier. A chaque fin de trimestre, elle livre le plus gros de ses exemplaires. Au mois d'octobre, par exemple, le modèle Y ne figure même pas dans le top 10 des meilleures ventes de voitures électriques en Europe. La modèle Y n'est pas en lice pour disputer le titre de la voiture la plus vendue en Europe en 2022. Il pourrait, en revanche, décrocher celui de la voiture électrique la plus vendue du continent. D'autant plus que ses livraisons devraient être une nouvelle fois importante en décembre. Rappelons qu'en 2021, c'est la Tesla Model 3 qui est de menace classement loin devant l'idée 3. Eh bien, nous ferons le point en janvier, du coup, dans une semaine ou dix jours. J'imagine que... Ah, peut-être un peu plus. Dans peut-être deux semaines à trois semaines, parce que le temps que les statistiques remontent, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Je pense qu'il sera bien placé, surtout avec les réductions qu'ils font en ce moment chez Tesla. Ça va enchaîner les ventes. Cette dernière semaine va être violente au niveau vente. Ça va être incroyable. Allez, je vous laisse commenter ça. Merci. Merci.